Au repas, en basse génie, ciné, motro, content. Hello Monique Pantel. Ami, me gusta mucho, la película de Fabrice Loukini. Ah, vous êtes allé voir les femmes du sixième étage, vous. Avec elle, avec les femmes du sixième étage, on est au septième ciel. C'est génial, génial. Largo Winch 2 avec Thomas Sisley et Sharon Stone. Largo, crétinou. Quoi ? C'est crétinou. Le premier film m'avait emballé, le second m'a déballé. Ah, pourquoi ? Parce que c'est pas bien. Moi, j'ai plutôt aimé ça. Écoutez, c'est moi qui parle. D'accord, bah enfin, je le dis. Ouais, enfin, c'est moi qui vous paye, hein. Oh, pas beaucoup. Mais il y a quelque chose de rigolo quand même, c'est Sharon Stone. La procureuse, elle n'arrête pas, comme d'habitude, d'ouvrir ses cuisses. Espérons qu'elle change de temps en temps de culotte. Ils s'attentent ou pas dans le film ? J-Wish Connection. Figurez-vous que je l'ai vue. Oui, bah oui, ça tombe bien. Et alors ? C'est même un peu le principe de l'émission. Et que j'ai perdu mes notes. Alors, je m'en souviens. Elle a oublié. C'est pas formidable. C'est l'histoire des Juifs. Comment ça s'appelle ? Des Juifs ? C'est l'histoire des Juifs. Intégristes, orthodoxes, pardon. Qui font du trafic d'ecstasy. Voilà. On n'y croit pas trop. Mais il paraît que c'est vrai. C'est l'histoire vraie, c'est l'histoire vraie, c'est l'histoire vraie. C'est une histoire vraie ? Oui, c'est l'histoire vraie. Ils disent que c'est une histoire vraie. Pourquoi vous dites qu'on n'y croit ? On n'y croit pas, tu sais. C'est vrai que je ne comprends pas. On n'y croit pas vraiment parce que c'est, je ne sais pas quoi, c'est trop, c'est tout much pour moi. Bon. Je me demande pourquoi ils font le trafic d'ecstasy, ça on ne comprend pas. J'ai vu un film pour enfants formidable. Lequel ? Mais c'était, j'étais pas au courant, je l'ai appris quand je l'ai vu en salle. Que c'était pour les enfants ? Oui, et que c'était, ils avaient utilisé, moi ils m'avaient utilisé, je ne le savais pas. Comment ça va ? C'est Momo et c'est Zachariens. Ils ont fait tourner mes Zachariens. Je crois qu'elle nous parle de sa chambre. Ça y est, ça y est, ça tombe. Les médicaments ne font plus effet. Monique, n'ayez pas peur. J'ai peur. Ça va bien se passer. Oui. Mais c'est quoi ce film dont vous me parlez ? Non mais ça n'existe pas. Ah, je faisais des blagues. C'était une blague. Momo et les Zachariens. Quelle déconneuse cette Monique. Monique Pantel, bonjour. Bonjour Laurent et merci. Merci pourquoi ? Parce que grâce à vous, je vois des films sublimes qui me remplissent de bonheur. Et je vous en remercie plusieurs fois. On ne va pas vous payer cette semaine. Non, ne me payez pas, ce n'est pas la peine. True Grit, ça s'appelle. C'est génial. Elle est génial. Et Adam O'Tro ne dit pas que c'est le remake d'un western. On s'en fout, c'était pas ça. Un remake d'un western avec John Wayne, je crois, au départ. Oui, de Harry à Wataway. Absolument. Mais oui, mais on s'en fout de votre culture. Une histoire vraie, terrible évidemment. Une histoire vraie. À la fin, on voit le vrai à qui c'est arrivé. Que va-t-il faire avec cette mère ? On connaît déjà la fin alors. C'est la mère de moi en plus. Il n'a plus rien à... Presque plus rien à boire. Rien à manger. Non, mais arrête chérie. Il sait qu'il va mourir. Mais tais-toi. Je vous raconte la fin du film. Non, mais on l'a entendu partout. C'est une histoire vraie. On l'a lue dans tous les journaux. La façon dont c'est filmé, c'est ça, j'imagine, qui est intéressante. Parce que c'est passionnant. Passionnant. Venons-en peut-être au film français. Requiem pour une tueuse avec Mélanie Laurent et Clovis Corniak. Eh bien, dites-nous. Tant que ça ? Mélanie Laurent, non, je requiem pour une tueuse. Et qu'est-ce que vous mangez, Monique ? C'est une chanteuse. Elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Soit elle a bouffé ses notes, soit... Soit c'est donc... Et une tueuse chargée, évidemment, de tuer quelqu'un dans un orchestre. Ouais. Alors là, voilà, bon, ça va. Elle chante pas très bien, mais c'est quand même très con. C'est idiot. Et c'est bien dommage. Mais elle arrive... Et tout d'un coup, elle apprend que c'est elle qu'on va tuer la tueuse. On va la tuer. Alors elle a encore plus peur. Mais nous, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous mangez, Monique ? Mais je ne mange pas du tout. Il y a quelqu'un avec vous ? Il y a un truc, quand même. Donc c'est très rapide. Mais Monique, il n'est pas boulanger, j'espère. Monique, vous avez... Il y a un truc, il y a un truc. Les deux premiers films, vous nous en parlez, mais alors super bien. D'une traite, et là, c'est comme s'il se passait quelque chose chez vous. Parce qu'elle n'a pas aimé. Qu'est-ce qu'il y a, Monique, qui ne va pas ? Mais rien. Je suis assise devant mon téléphone. Très bien, Monique. Elle a un coup de blousin. Je n'ai pas ma point que si le film est mauvais, mais très mauvais. J'ai vu le film, il est très bien filmé. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'ennuie. Bon, alors, elle n'a pas aimé Requiem pour une tueuse. Mais personne, alors là... Oui, ça ne marche pas très bien. Bon, bon, alors on oublie. Amour salé et plaisir sucré. C'est un tout petit film espagnol qui se prend vainement pour le jeu Les Jims de Truffaut. Oui. Jeune femme, chef cuisinière qui cherche ses étoiles, couche avec deux hommes, son mari et son amant. Ça ne l'empêche pas de faire la paélia. Ah, non, au contraire. Ce n'est pas très passionnant. Racontez comme ça, c'est sûr, Monique. Passons à Rio Sexe Comédie avec Charlotte Rampling, Irène Jacob. Eh bien, il n'y a pas de sexe, pas de comédie. Mais c'est Rio. C'est déjà pas mal. Et c'est pour ça que ça s'appelle Rio Sexe Comédie, quand même. Oui, eh bien oui, parce qu'il y a Rio qui est très beau. Oui, mais c'est tout. Ils ont des personnages moralisateurs. Ainsi, la Rampling a des chirurgiens esthétiques. Elle persuade ses clientes de ne pas se faire remonter les seins ou les yeux. Et puis, il y a un ambassadeur américain qui en a ras le bol de tout et qui s'enfuit et se réfugie dans une favela. Plein de pauvres. Dans une favela ? Non, je comprends avec le film. Eh, Paul ! Paul Vermuse. On t'en reconnu, hein ? Allô, Paul ? On ne dit pas favela. Si, si, si. Si vous avez dit favela, bien sûr. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous avez appris ? Bonjour, Monique. Paul von Ohm. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, une châtire d'un film qui sort aujourd'hui. Paul est le héros du film le plus rigolo de la semaine. Ah, le film de Greg Mottola, ça vaut le coup. C'est épatant. Il ressemble à Haïti, il dit des gros mots et il fume des joies. Ah, c'est ça. Gainsbourg l'aurait adoré et moi aussi. Bon, alors, Paul, avec la voix de Philippe Manœuvre. Paul, on le garde de côté et puis vous allez quand même nous parler des autres films sortis. Je n'en ai pas vu beaucoup parce que j'ai un petit trou dans la tête. J'aurais dû aller voir le film de qui déjà ? La permission de minuit. Ah oui, avec Vincent Lindon. Mais Pierre l'a vu alors, pour le coup. Ah bon, parce que j'avais marqué la projection lundi, elle a été annulée. Pas du tout, moi, je l'ai vu lundi soir. Je l'ai vu lundi soir, une projection qui était soulignée à le Balzac. Et moi, je suis allée au Club de l'Étoile et c'était... Enfin, bref, je me suis blanchée. C'était le Balzac, ma petite fille. Comme lui, donc, on est paumé. On ne sait pas où se réfugier. C'est un strict... Ce thriller est si bien fait qu'on en ressort lessivé. En arrivant à Berlin pour une conférence, le docteur Harris perd sa valise. Alors, il revient à l'aéroport en taxi. Le taxi a un accident, tombe à l'eau. Et le pauvre docteur Harris se retrouve sur l'eau. Il va à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était un des débuts d'articles les plus formidables. Arrivée à Machin, le docteur Marlon perd sa valise. Déjà, tu... Tu te moques de moi. Moi, je peux me moquer de toi aussi. Au contraire, il vous félicite, Monique. Je trouve que c'est très poétique. Mais non seulement tu es mauvaise critique, mais en plus, tu es abruti ou pas ? En plus, alors, je vais vous dire, Monique, parce que j'ai vu votre message que vous m'avez laissé sur mon répondeur. Monique, vous invite à l'hôtel, Pierre Bénichoux. Où ça, l'hôtel ? Ah, c'est vrai, Monique. À l'hôtel, rue des Beaux-Arts ? Non, à Dinard. Où est-ce que vous l'invitez, Pierre ? À Zarziz. Où ça ? À Zarziz. Au sud de la Tunisie. Alors, je ne vois pas pour ce qui est arrivé à Michel. Allo, Marie ? Oui, non, c'est moi. Ça, elle est bonne. On n'est pas vraiment mis. Vous nous l'avez fait hier déjà, Pierre. Elle est bonne, quand même. Des fois, on a des auditeurs qui ne sont pas les meufs. Ça m'étonnerait qu'ils reviennent, là, vous voyez. Avec ça, ce n'est pas sûr. Bon, en tout cas, vous conseillez ce film sans identité, Monique. Très, très bien. Bonjour, Monique. I want sex. Aïe. On va s'arranger, Monique. Il faut prendre vos gouttes. Ça, c'est de l'humour anglais. Je crois que ce n'était pas de l'humour. We want sex equality de Nickel Cole avec Sally Hawkins et toute une bande de femmes géniales plus Bob O'Fskins. Ça a l'air amusant parce que le film français s'appelle We want sex equality, alors que le titre original, c'est We want sex aux Etats-Unis. Non, 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 non. We want sex tout court aux Etats-Unis. Ah, ben, ils ont bien raison. Eh oui, ils ont pas mis equality. Ça qui est curieux, quand même. Mais c'est l'heure, c'est un mensonge. Eh oui. Et honté. C'est pas grave. C'est un faux film formidable. Il va pas nous emmerder, l'autre là. Aussi, Monique. Aussi. Et le frère est né, qui est un boxeur célèbre, il plonge dans la cam, à un gogo, il devient très maigre. Et donc, il aura un autre Oscar parce qu'il adore les gens qui maigrissent dans les films. Mais c'est vrai. T'as raison. Ça, c'est vrai. Elle est géniale, quand même. Europe 1, en base génie. Ciné. Motro. Pantan. Comment allez-vous, Monique Pantel ? Bonsoir. Je vais très bien. C'est vrai, mais tant mieux. On dirait que 60 ans. Ce matin, j'ai vu un dirigeable tourner au-dessus de mon immeuble. Eh oui, c'est le fameux dirigeable qui mesure la radioactivité autour de Paris. C'était prévu cette semaine. Et ça n'a évidemment rien à voir avec l'actualité. Et en plus, j'ai vu un clown, Warren Zavata, qui m'a tenu à la porte du vide-ordure. Et les films dans tout ça, Monique Pantel ? Eh bien, ça m'a fait rire. Mais le dirigeable, les avatars. Oui, d'accord. Et les films dans tout ça, Monique Pantel ? Heureusement, parce qu'à une grande exception près, ils sont aussi sinistres, les films, que des croque-morts en grève de corbillard. C'est pas marrant. C'est parfait. Allez voir ce film. Bon, alors que c'est... Non, 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 non. Alors, on va essayer de dire ça. Pourquoi ? Vous n'avez pas aimé, vous ? Oh non, c'est caricatural. Oh, qu'est-ce que c'est caricatural toi-même ? Mais non, mais c'est caricatural. Moi, j'aime bien Clapiche. J'ai vu des mauvaises critiques là-dessus. Et je suis surpris parce que... Ah non, mais moi, j'adore Clapiche, franchement. Il paraît que Karine Viard est exceptionnelle. Elle est formidable et le film est très différent. Karine Viard est très bien, mais honnêtement, le scénario ne tient pas la route doucement. Le nouveau Ken Loach, Ruth Irish. Ah, voilà. Ah ben, celui-là, je ne l'ai pas vu. Zut, alors, quand même, c'est Ken Loach, quoi. Eh ben, je n'y suis pas allée, mais je n'ai pas dit que j'allais le voir non plus. Alors, attendez, vous partez un quart d'heure après le début des films, vous n'allez pas les voir ? Elle n'a pas bossé cette semaine, Nicolas. J'en ai vu plein d'autres films, mais vous n'avez qu'à m'interroger. Ah ben, alors, je vais vous interroger sur Revenge, peut-être. Ah. Ah, dis-moi, est-ce que les gens y vont ? Alors, les gens y vont pas trop encore. Merde, le dirigeable revient. Il a ratatap à ma porte. Et il lâche de l'eau. Ah, dis-lui qu'il te loupe pas, cette fois-ci. Et il lâche de l'eau. Au repas, on reste génie, ciné, motro, pan-pan. Hello, Monique Pantel. Hello, how are you ? Oh, pas mal, et vous ? Ce matin, je n'ai pas vu de dirigeable, ni de clown, mais j'ai vu trois bons films. Ah, très bien, les yeux de sa mère. Pardon ? Pardon, hein. Et parlons plutôt de Rango, je suis sûr que ça vous a plu, ça. Ah, c'est génial. Un dessin animé avec la voix de Johnny Depp. Ah bon, vous n'aimez pas Rango ? C'est génial. C'est un dessin animé. Tu n'as pas dit Rambo, hein ? Le corps Verbensky. Ouais. L'eau est longue à couler, ça c'est sûr. Surtout dans le désert, quand d'ignobles bestioles l'ont détourné à leur profit. Mais ce film, qui s'est chine à vouloir parodier les westerns, parce qu'il est encore plus long. Mais non ! Oh, mais comme il est écolo, il faut en dire du bien. Mais pas du tout ! Eh ben, moi, j'aime pas. C'est chiantissime. Oh non ! Alors, moi, je l'ai vu, c'est bien. C'est génial ! Il a aimé Gazan. C'est avec Johnny Depp. Et c'est le réalisateur de Pierre Descaribes, Gorf Verbensky. Non, non, c'est super bon. Mais Johnny Depp, moi, je l'ai vu en français au cinéma. Ah oui, mais c'est sûr. Bah, il est doublé par Vanessa Paradis, c'est ça ? Oui ! Johnny Depp est libre ? Moi aussi, je suis libre. Oui. On le dira à Johnny Depp. On appelle Johnny Depp, oui. Ma compagne de nuit, avec Emmanuel Béart. Oh là là. Mais il y en a un autre. Oui, mais on oublie alors ma compagne de nuit ? Non, il ne faut pas l'oublier, mais en me dire deux mots. Quand j'ai vu ce film, j'ai plein d'appauvrer Emmanuel Béart. Ah oui ? Et oui, parce qu'elle fait de son mieux pour nous attendrir. Elle est cancéreuse en phase terminale. Ah oui. Mais elle ne peut pas réussir à nous y faire croire. Elle y croit visiblement. Non, mais est-ce qu'elle fait bien la cancéreuse ? Quel horreur. Oui, 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 elle fait du son mieux. Si ça ne peut pas marcher, c'est chiantissime. Elle est terrible, Monique. Bonsoir, Monique. Oh là là, je suis très pressée. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un truc à faire. Il y a la plus grande chaîne de télé américaine, E-Entertainment, qui m'attend pour me filmer. Ah oui ? Je vais faire l'ascension de la Tour Montparnasse par la face sud. J'ai des chaussures avant tout et j'ai un peu la trouille, mais demain, je serai mondialement célèbre. Je la connais, Monique. C'est la reine du poisson d'avril. Ah, moi, je n'avais pas pensé. Moi, je veux que c'était vrai. Oh, la garçon. Monique. En revanche, vous êtes allée vraiment au cinéma. J'ai adoré un film. Ah, dites lequel tout de suite, alors ? Heureusement que ça m'a sauvée, grâce à la motro qui me l'a recommandée, dis donc. Ah, vas-y. C'est « Tous les soleils » de Philippe Claudel. De loin, mais de très loin, le plus beau film de la semaine. Tendresse, humour, amour, mort, vivant, rire et larmes. Dans ses champs, il y a tout dans ce putain de film. Mais moi, je l'ai vu. Je ne l'avais pas vu, je n'aurais pas vibré. Ah ben, moi, je l'ai vu, je me suis bien ennuyée, alors, pour vous dire. Non, on n'a pas du tout les mêmes mots. Moi, je lui ai recommandé, parce que, bon, je me suis dit, elle va en parler le 1er avril, ça va être drôle. Non, ce n'est pas le 1er avril, c'est magnifique. C'est quand même un poil rasoir, dites donc ce film. Mais pas du tout, mais qu'est-ce que vous avez ? Moi, je partage l'avis de Laurent Haute. Très honnêtement, j'ai trouvé ça assez longuet. Et justement, ce que tu... Mais vous n'avez rien dans la tête. Non, mais c'est cette espèce de bonne humeur, bon enfant, avec les grands... Oh non. Bon, allez, on passe à autre chose. J'ai largement préféré chez Gino, le film de Samuel Benchetrit. Et vous ? Oh, mais ce n'est pas possible. Ah bon ? Mais c'est mignon, mais c'est mignon. Le début est mignon. Qui a mis les mains dans un trafic. On sent bien que ça va finir très mal. Mais vraiment, la réalisation est époustouflante. Qui vous téléphone, Monique ? La télé américaine. Oh non, mais pour commencer. On n'y croit pas, votre poisson d'avril. Ce qui est bien, c'est que quand elle a une bonne blague, elle s'en sert longtemps. Compagnie Man, avec Ben Affleck et Kevin Costner. Ça m'emmerde. Bon ben, voilà, c'est pas mal. Et Monique, faites attention quand même en redescendant de la façade de la Tour Montparnasse. Je me prends fou parce que je serai tellement grisée par ma gloire. Passez par l'athlète, ça ira plus vite. On vous embrasse, Monique, à vendredi prochain, dans un instant. L'invité d'honneur. Europe 1, on va se génie. Ciné. Motro. Pampan. Comment il va, Monique Pantel ? Eh Laurent, lâche-moi le slip. J'ai pas fait la gueule à la récré. Oh, ça c'est Titeuf, le film. Oui, c'est mignon. C'est adorable. C'est pas de votre âge, ça, Monique ? Eh bien, c'est parce qu'on est toujours jeunes ou on ne l'est jamais, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis une éternelle ado. Enfin bref, j'adore ce film. Pas pour moi, mais parce que c'est formidable. Zep, l'auteur du dessin animé, il a adapté, il a tout fait lui-même et c'est très bien fait. C'est très rigolo. On voit les débuts de l'adolescence qui, cher Laurent, elle est toujours la même. Quand on est 78 ans ou qu'on est 8 ans. C'est un film en 3D, vous l'avez vu en 3D ? Oh, ça c'est ridicule. En 3D, c'est une bêtise. Ça n'ajoute rien. Il a assez de relief comme ça. Titeuf, c'est très, très bon. C'est un très bon film. Isabelle n'a pas l'air d'accord. Non, mais moi, j'ai du mal à juger objectivement parce que je déteste Titeuf. Donc, je veux dire, en BD. Pas notre ami chroniqueur. Non, pas notre chroniqueur. Le dessin animé. En BD, je déteste ça. Donc, évidemment, en 3D, pour moi, c'est trois fois pire. C'est pire encore, oui. Essential Killing, avec Emmanuel Saigné. Heureusement que vous en parlez. Et Vincent Gallaud. On va pouvoir se disputer avec Lamotro. Pourquoi ? C'est un film chiant. Oh, pas du tout. Oh, mais enfin, il n'y a que toi, Lamotro. T'as qu'à regarder les chiffres. Il court et court. C'est un type qui court dans le froid de Sibérie parce que c'est très étrange. J'aime beaucoup Vincent Gallaud, alors. Moi aussi. C'est un très bon comédien, mais le pauvre, il n'est pas... C'est parce qu'il marche pieds nus dans la neige qu'il a eu un prix au Festival de Berlin. Mais pas du tout. Oh, mais il faut le faire, quand même. Oui, mais si, ma pauvre fille, fais-toi changer le cerveau parce que là, ça devient grave. Et tu trouves ça bien ? Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, Isabelle ? Moi, j'ai aimé parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un type qui se sauve, qui s'échappe, qui a été emprisonné par les Américains. C'est un afghan. On ne sait pas trop s'il est terroriste ou pas. En tout cas, il est sans pitié. Et c'est une proie. Il n'a rien à manger. Il a une horde derrière lui, des chiens, des gens. Et il va essayer de s'en sortir. T'as fugitif, quoi. On est scotché derrière ce type. Oh, mais t'es ma boule, c'est pas vrai, je ne l'ai pas dire ça. On est scotché derrière ce type en se demandant comment il va pouvoir s'en sortir. Je ne l'ai pas dit ça, c'est un mauvais film. Non, 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 t'as pas le droit d'un télémère. Alors parlons de Mordi. Allez, battez-vous. Hello, Monique. Ça va bien ? Laurent, quand tu souris, je m'envole au paradis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand tu souris ? Je vais à Rio. Ah, c'est le dessin animé de cette semaine. Rio. Dans le cinéma, on n'aurait pas entendu une mouche voler. Seuls les perroquets, poussouflants, se balader dans le ciel de Rio en nous faisant découvrir cette belle capitale que moi, personnellement, je ne connais pas. Nos dieux personnages, un tueur en série joué par Sergi Lopez avec une fausse sympathie pour se faire aimer. Ah non, il n'est pas joué par Sergi Lopez. Il est joué par Stéphane Debach, le tueur en série. Je l'ai vu, le film. Ah, mais moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai adoré. Sergi Lopez, c'est le gendarme qui aide éventuellement pendant un moment Stéphane Debach. Mais Stéphane Debach qui s'est fait une tête à la Jean-Luc Delarue dans le film, c'est assez étonnant. Et il n'a rien à voir avec Sergi Lopez. Et pourquoi j'ai dit Sergi Lopez ? Et en plus, je l'ai vu et j'ai adoré ce film. Vous êtes sûre ? Je suis en train de me demander si en fait, depuis dix ans, elle a vu le film. Elle raconte n'importe quoi. Parce que j'ai adoré, mais j'ai marché. J'ai vibré même. Ah bon, alors. Il y a longtemps que vous avez vu le film, peut-être. Et puisque c'est un long week-end, Pascal, vous aurez peut-être le temps d'aller au cinéma. Voilà pourquoi il est temps de retrouver... Monique Pantel ! Bonsoir, Monique ! Qu'est-ce qu'elle raconte ? Demain, je pars pour homme avec mes copines, les cloches. Et je préfère savoir où je mets les pieds. C'est nouveau, ça aussi. Alors, allons-y ! Monique, vous avez vu tous les films qui sortent aujourd'hui ? Je n'en suis pas plus fier pour ça. La fille du puisatier, alors. Oh là là. Ce film, il m'a fait mal à mon bagnole. J'ai vu de très bonnes critiques dans la presse. Vous voyez bien qu'ils sont cons. Celui que j'aime, puissant, émouvant. Attention, je n'ai pas vu le premier film. Mais celui-ci est un vieux plat, mal réchauffé et sans aille. Il y a l'accent, mais putain, comme il sonne faux. Au nom du Midi Libre, je demande pardon à mon grand Marcel. Bon, alors bref, vous n'avez pas aimé la nouvelle version ? Ben oui, j'ai bien compris ça. Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Tout ! Bon, alors ? Ben n'en parlons plus, alors. Oui, ça suffit. Je suis tout tristouné parce que j'avais vu des bons papiers alors je m'apprêtais à y aller, moi. Je vais y aller quand même. Je ne vais pas vous faire confiance. Je vous économise de l'argent. Et paye pas, de toute façon. Bonsoir, Monique Pantel. Aïe, je me suis cognée en arrivant de ma galaxie. Ah, mais vous n'êtes pas à foire de Paris, vous, Monique, pourtant. Et non, je suis Thor et j'ai raison. Je suis le meilleur film de la semaine. C'est vrai ? Oh oui, drôle, passionnant, ahurissant, en relief et en 3D. Un film en 3D avec Nathalie Portman et Thor, c'est, j'imagine, Tom Hindleston, c'est ça ? Ou c'est Chris Hemsworth ? Non, c'est Chris, machin, mais c'est difficile à dire. Ah oui ? Mais c'est génial. Mon papa, c'est Odin. Mon papa dans la galaxie, c'est Odin, le dieu du tonnerre. Et mon papa dans le cinéma, c'est Kenneth Branagh. C'est lui qui a réalisé ce film, Thor, qui est donc un film grand public qu'on peut aller voir. C'est un copain à moi, figurez-vous. Parce que je l'interviewais beaucoup quand il faisait les films d'après Shakespeare. Kenneth Branagh ? Kenneth Branagh, mais vraiment, et sa femme aussi, je l'ai connaissé très bien. Eh bien, bravo Kenneth, tu as vraiment réussi ta super production liéodienne. Thor en 3D, ça vous a plu, vous, Isabelle Motron ? Oui, moi, ça m'a plu, mais honnêtement, on se demande pourquoi Kenneth Branagh, parce que justement, c'est ce que tu disais. Eh bien, justement, il a fait ça. On dirait du Shakespeare. Oh non ! Oh non, non ! On l'a fait moins parler, j'ai envie de parler de ce film. On dirait pas du Shakespeare, Monique, tu peux pas dire ça. Si, et je connais Shakespeare sûrement plus que toi. Moi, tu l'as connue en vacances, toi, c'est pas pareil. Mais ça m'a fait vibrer, putain. Toi, tu ne ressens rien. Mais si, j'ai pas dit que je ressentais rien. Je dis que ça fait super production à la Marvel habituelle. Il n'y a rien de nouveau, quoi. C'est bien réussi, mais c'est tout. Et c'est avec Anthony Hopkins aussi. Oui, on le voit très peu. C'est le papa, justement. C'est Odin. C'est Odin, le dieu du tonnerre. La 3D, c'est bien fait ? Oh là là. Moi, je ne croyais pas que j'avais mes lunettes. Je suis ressortie avec les lunettes. Une dame m'a dit « Levez vos lunettes ». C'était Shakespeare qui t'a dit ça. J'en pouvais plus de bonheur. J'en pouvais plus de bonheur. C'est trop de plaisir. C'est formidable. Allez-y, d'ailleurs, tout le monde y va. N'écoutez pas cette femme. N'écoutez pas cette femme. Non, mais moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je dis que voilà. C'est très bon, voilà. C'est rare de voir des génomes aussi bons. Ça s'appelle tort. Et donc, ça va plaire à tous les publics. C'est ce que nous dit Monique Pantel. Et j'ai raison. Bon à tirer un film. Rien à tirer. Ah, zut alors. C'est con. Ah oui ? Avec Owen Wilson. Les frères Farély, ils ont fait des films marrants. Entre autres, une comédie bien cochonne, Marie, à tout prix. Eh oui, on se souvient. Cette fois, ils ont passé leur film au Karcher. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a que deux crétins, deux maris crétins. Et leur femme leur donne le bon à tirer les femmes qui veulent pour éviter de se retourner. Vous voyez le piste du film ? Pour éviter de se retourner sur les femmes qui les intéressent. C'est un bon piste, moi, je trouve. Oui, c'est un super piste. Ça donne envie d'y aller. C'est des bêtes, mais c'est con. Et il n'y a rien. Il y a juste une scène avec deux belles queues. Une belle et une petite. Isabelle Motreau. Oui, oui. C'est le genre de film qui fait grossir. Vous savez, parce que si vous voulez regarder ce film, il faut manger des pop-corns. Sinon, vous ne connaissez pas jusqu'au bout. Non, j'ai de pop-corns et je me suis emmerdé. Eh bien, voilà. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que les frères Faréli, avant, ils étaient un peu caustiques. Eh bien, dis-le, dis-le, toi qui dis les fiches. Personne n'y va. Non, oui, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien par rapport à Marie à tout prix, par exemple. Mais c'est le film référence Marie à tout prix, alors qu'il y a des films, il y a des Dumb and Dumb Earth. C'est beaucoup plus drôle que Marie à tout prix. Oui, mais ce n'est pas des frères Faréli, là, on parait. C'est parce que c'est des frères Faréli, je ne sais pas quoi. Pierre, vous vouliez dire ? Non, on ne peut pas dire ça, que ce soit nul, ce film, il y a quand même quelque chose, quoi. Oh, mais ça se voit que tu es un vieux con, hein. Oh là là, on a mis ça. Mais non, parce que moi, moi, si je voudrais, je pourrais être critique de cinéma comme vous deux, hein. Parce que moi, les vrais critiques de cinéma, je les entends dans les émissions, je ne suis pas tout à fait de la vie de ma consoeur, vous allez peut-être un peu loin. N'écoutez pas cette femme, elle dit que des conneries, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Gardons un ton. Allez, continue, on continue, sinon on ne va pas s'en sortir. Europe 1, on va se génie. Ciné. Motro. Content. Bonjour Monique Pantel. Dans deux minutes, je suis sur votre bureau. J'ai la fenêtre ouverte. Je me lance dans le ciel. Je rebondis sur la tour Eiffel et j'arrive, c'est facile, c'est comme dans Fast and Furious. Ça doit être intéressant de rebondir sur la tour Eiffel. Fast and Furious 5, c'est le cinquième numéro. Ne me dites pas que c'est réussi ça. C'est con qu'on me balaie, mais il se passe des trucs toutes les cinq minutes. Europe 1, on va se génie. Ciné. Motro. Content. Entièrement. Un public entièrement nourri aux fraises Tagada, il faut le dire. On n'en a pas eu, vous en avez tout mangé. Caroline, les fraises Tagada. Non, il en reste plein. Gardez-en pour Monique Pantel, on va lui en ramener. Pensez assez donc. Monique, vous êtes là ? Oui. Je vous écoute et je me régale. C'est vrai ? C'est vachement rigolo. Tant mieux alors. On va quand même parler encore cinéma et on est là aussi pour ça à Cannes, mais il n'y a pas que les films qui sont présentés sur la croisette, il y a ceux qui sortent en salle. Parfois, il se va de pair, comme par exemple le film de Woody Allen qui a fait l'ouverture du festival, mais qui est déjà dans toutes les salles de cinéma qu'on peut aller voir un peu partout en France. Donc, qu'est-ce que ça vaut minuit à Paris ? Eh bien, ça ne m'a pas tenu en haleine. Ah oui ? Mais très vite, le vieux Woody s'est réveillé. Ah. Il a cessé de faire sa pub pour Paris et il nous a fait un film super, rigolo et vraiment marrant. Alors, un mot sur Juste entre nous, le film que, alors là, je ne connais pas du tout, mais que notre ami Motro a vu aussi. Alors voilà, là, c'est un film croato-sloven-serbo-croate, je ne sais pas quoi. Oui, puis alors le nom du réalisateur, c'est Réjko. Oui, allez-y, Bonny. C'est bien nommé, le film. Juste entre nous. On était un dans la salle. Sur les grands, il y a deux frères, deux frères du Zagreb qui s'évertuaient à faire l'amour. Ça m'intéressait, ça me rappelait au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me suis mise à ronfler, ça m'a réveillé, Dieu merci. On oublie. Oh non, moi j'ai bien aimé, moi j'ai bien aimé. Mais vous mettez un peu comparé. Non, c'est des histoires d'adultère entre deux familles, deux frères. Je ne connais pas l'adultère, alors non. Non, c'est bien vu, c'est fin. Tu ne vas pas te mettre à raconter un film que personne ne va voir. Non, mais on est là pour ça aussi. Vous n'avez qu'un seconde pour parler de Preyest, Monique. qui aime ça, c'est valable. Moi j'ai bien compris. Un film d'action en 3D. Et là, mes deux paires de lunettes. Un film d'action en 3D, Preyest, qu'on peut aller voir si on aime ce genre-là. Et autrement, finalement, le meilleur de la semaine, ça reste quand même le Woody Allen minuit à Paris. On vous embrasse, Monique Pantel. Europe 1, on va se génie. Ciné. Motro. Pompon. Comment ça va, Monique Pantel ? Ne réponds pas, Momo. Merde, c'est mon castor en peluche qui parle à ma place. Jodie Foster me l'a donné, je ne sais plus quoi en faire. Ah oui, il est parlé du complexe du castor, je sens alors. Avec Jodie Foster ? Oui, avec et deux d'elle. C'est elle qui a réalisé le film. C'est une petite surdouée, ça on le savait depuis toujours. Je sais que vous voulez dire un mot sur la palme d'or à Cannes, Monique, Tree of Life, le film de Terrence Malick. Bon, le 17 au soir, dans le cinéma en bas de ma rue, j'ai vu Tree of Life, la palme d'or de Cannes, comme tout le monde le sait, juraient craché, au moins 40 spectateurs sont partis en râlant sous mes yeux. Les pauvres, ils avaient payé, moi je suis resté, parce que je n'avais pas payé. Et surtout, je suis payé par Laurent. Alors je suis resté. Et d'ailleurs, c'est mieux à la fin, j'ai bien fait. Vous voyez, la moralité est sauve. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment conseiller aux gens d'aller voir la palme d'or. Mais non, mais personne n'y va, je crois. Mais c'est terrible ce que vous nous dites là. C'est-à-dire que c'est un mauvais choix de Cannes ? Oui, ce n'est pas la première fois. Je ne voudrais pas se redire du mal, mais quand même, il se trompe beaucoup. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Tant. On peut profiter du pont pour aller au cinéma sur les conseils de Monique Pantel. Miaou. C'est pour le chat du rabbin que vous nous faites ça ? Et voilà. C'est le film réalisé par Johan Svar, un film d'animation avec les voix de Bénichoux, Maurice Bénichoux, François Morel et aussi François Damiens. Le chat est marrant. Le chat est marrant. Je n'aime pas. Rigolard. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Tant. Comment elle va Monique Pantel ? Ami, me gusta mucho, la spédiculasse de la semana. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Par les scagnoles. J'ai tiré par une séparation. J'ai pris une pilule pour améliorer mon QI. J'ai eu la trouille avec des enfants rois maudits et Dieu merci, j'ai raté l'avion. C'est une semaine formidable, merci Laurent. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des bons films. Ah, Limitless par exemple ? Ah oui, c'est rigolo. Moi ça m'a fait rire. Avec Robert De Niro et Bradley Cooper dont on parle beaucoup. Il est bien, il est très très bien. Au début, ce fameux Bradley qui est mignon, c'est un bommé, il traîne sa vie. Un jour, il essaie une pilule, le miracle. Il a bien raison. D'une minute à l'autre, ce raté réussit tout. Son cerveau est boosté, il fonctionne à toute allure, il écrit plusieurs romans, il parle 36 langues comme moi, il fait exploser la bourse de New York, il impressionne De Niro qui du coup joue sobrement et très très bien. Il devient géant de la finance et c'est formidable, c'est rigolo, mais je voudrais savoir où on la trouve, cette pilule pour me booster le cerveau. Vous avez aimé ça, vous, Limitless ? Oui, moi j'ai bien aimé. C'est des vieux thèmes de SF. Le produit qui vous rend génial. Mais t'en aurais besoin. Bah oui, moi aussi, un peu comme toi. Vous êtes génial. La moitié de ta dose me suffirait. Ah, les réponses, c'est bien. Et donc évidemment, il y a toujours un revers à la médaille. Alors, on va pouvoir raconter quel est le revers, mais c'est ça qu'on attend parce qu'on est accro dès le début. C'est un bon film. Limitless. Ça marche très bien. Une comédie française, La Haute Coste, avec Judith Godrech, Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon. Ah bah j'ai lu une très bonne critique de Spira dans Paris Match. Mais il faut pas dire Paris Match. Ah bon. Ça vole pas ou en tout cas. Ça se passe dans un avion qui veut pas décoller, c'est ça ? Oui, rien ne décolle, ni le scénario, ni le scénario. Ça tourne à la cata, la crime est en panne, le film aussi, c'est pas bon du tout. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, sauf pour les inconditionnels des machins. Des Robin Desbois. Ah, c'est l'humour, Robin Desbois. C'est un film de Maurice Barthélémy. Moi, effectivement, c'est potache, c'est l'humour des Robin Desbois. C'est grand film. Non, pas du tout. Darmon est extraordinaire en pilote de ligne frustré qui reprend le manche à balai, etc. Mais attends, il y a plein de trucs vraiment drôles dans ce film-là. Et alors, Jean-Paul Rouve est formidable. Rien que pour lui, il faut aller voir le film. La O'Cost, déconseillé par Monique Pantel. C'est très rigolo. Conseillé par Isabelle Motreau. London Boulevard. C'est un petit film. Ah oui, avec Colin Farrell. Il est bien, je l'aime. D'abord parce qu'il est très mignon et qu'il joue très bien. Bon, là, il sort de prison et ses jurys crachés, il ne va pas y revenir, il ne veut pas y revenir. Mais évidemment, il y revient, je ne sais pas si il revient, mais enfin, il se lance dans la... Je ne sais pas, bon du tout. J'ai tellement mon laçon qu'on n'a même pas envie de le raconter. Alors, on oublie un film d'animation, The Prodigies. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé parce que cette table d'asthée d'un roman est écrit par un type avec qui j'ai passé des vacances. Enfin, on a passé des vacances. C'est une bonne raison. Bernard Lantéry. Oh, ça y est, bon, le téléphone, ça fait rien. Vous entendez quand même ce que je dis. Elle est jolie, votre sonnerie. C'est la sonnerie du fixe, c'est ça ? Mais il faut chier. C'est RTL. C'est RTL qui sont tout le temps en train de m'appeler. Oh là là. Jouer le mercato de la fin de saison. Ils veulent que vous remplaciez Raymond Farlani, c'est ça ? Et pourquoi pas ? Alors, on oublie The Prodigies. Non. C'est quelconque aussi. C'est quelconque. C'est pas mal. Il recommence RTL mis en rémention. Oh non, je ne viendrai pas chez vous. Non. Je me plais trop à Europe. Ah, quelconque merdeur. Oh, on ne peut même pas travailler. Ils font exprès. Putain. Bonjour Monique. Bonjour mon chéri. Vous allez bien ? Très bien. Un bonheur n'arrive jamais seul. À la tombola des pompiers, pour la première fois de ma vie, j'ai gagné un instincteur. Toujours utile avec les grosses chaleurs. La tombola. Qu'est-ce que vous foutiez à la tombola des pompiers ? Dans la rue, j'ai rencontré deux pompiers. Moi, j'adore les pompiers. Et ils m'ont vendu les deux tickets. J'ai gagné. C'est la première fois dans toute ma longue vie que j'ai gagné quelque chose. Un instincteur. C'est formidable. C'est vrai que c'est la chambre qui est à dîner chez Maxime. Quelle chance. Pour faire un sextoy. Vous n'allez pas vraiment... Oh bah il faut qu'elle soit. Que les bêtes. Vous n'allez pas vraiment besoin de ça Monique. Vous n'allez pas tarder à vous éteindre de toute façon. Merci Laurent. Vous allez me porter bonheur de dire ça. Et au cinéma, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ah ! Le coucou panda. Un adulte en rondeur en courage, en humour et en 3D qui se bat avec ses copains contre les mouchons pan qui veut détruire le kung fu, le salaud. Europe 1 en vase génie. Ciné. Motro. Pompon. Les films sortis cette semaine. Bonjour Monique. Alors ? Bonjour Laurent. Et quel courage vous avez. Mais c'est bien. Bon, vous êtes une femme formidable. Bon, j'ai vu Blitz. J'ai rien compris. J'ai vu Mike. J'ai pas compris grand chose non plus. J'ai vu Omar m'a tué. Là, j'ai eu le coup de cœur de la semaine. Et puis j'ai vu Pater qui m'a fait... Je ne saurais pas vous dire avant. Il ne faut pas le dire à Laurent. Et puis alors donc, Blitz, Blitz, Mike, Omar m'a tué. Omar m'a tué. Et Pater. Il m'a fait pleurer. Bon, disons. Et merci beaucoup. Et vous êtes formidables. Je ne le dirai jamais assez. Bisous. Au revoir. Par qui ? Quelle bande d'en... Pardon. On vient en fait de vous diffuser le message que Monique Pantel nous laisse sur le répondeur dans la semaine avant d'intervenir sur l'antenne. Vous étiez dans un drôle d'état, Monique, ce soir-là. Hein ? Le problème, c'est qu'il était 14h quand elle a laissé le message. Quand vous nous laissez des messages, c'est après l'apéritif, c'est avant, c'est quoi ? Mais je ne sais pas, c'était avant sûrement. Bon, Omar m'a tué. Il m'a fait pleurer, Omar. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est magnifique. En plus, après la projo, au coin de ma rue, je les ai vus. On me les a présentés. J'ai vu Samy Bouagila, qui est génial, qui joue le cœur à vif, le malheureux jardinier accusé du meurtre de sa maîtresse parce qu'il n'avait pas, il ne savait pas bien parler français. Il aimait cette femme, mais ça fait rien. On l'a accusé, paf, pouf. Et j'ai vu le vrai jardinier, le vrai Omar. Il était là aussi. J'ai été émue comme jamais. C'est bien le cinéma. Et grâce à vous, quand même, Laurent, j'ai des bonnes émotions, des grandes émotions. Ah, ben, on a vu que vous étiez émue quand j'en ai entendu ce message. Isabelle. Ah oui, c'est très étonnant. Alors, j'ai vu dans la presse qu'il était un peu contesté, le film, parce que c'est vrai que c'est un film très édifiant, trop peut-être. Mais non, quel homme bécile ! Mais voilà, moi, j'ai suivi le... J'étais à 100% pour, quoi. Et j'ai vu qu'on lui faisait quand même un procès dans le sens que ce serait très, très, très partisan. Mais en même temps, il explique tout à fait que ce ne sont que des faits. C'est-à-dire que le film est construit avec vraiment que des faits, des déclarations qui ont été faites qui sont absolument certaines. Mais on va faire une analyse de l'ADN retrouvée. Oui, alors il paraît que ça déclenche ça. Il va être innocenté. Merci Dieu et Asa. Au pain, on va se génie. Ciné. Motro. Pampan. Monique Pantel, les films sortis cette semaine. D'abord, quel été avez-vous passé, Monique ? Eh bien, bien. Vous étiez où en vacances, Monique ? En Tunisie, c'est moi qui ai chassé tout le monde. Il n'y avait personne et j'étais bien dans l'eau. C'était délicieux. This must be the place, le film avec Sean Penn. Eh alors, on ne parle pas de cow-boy ? Non, puisque je vous demande celui-là d'abord. This must be the place, je n'arrive pas à dire le nom, c'est ronflant et gonflant. Oh non ! C'est moi qui parle en ce moment, Manny. C'est un film de Paolo Sorrentino. Eh bien, peut-être, oui. C'est un ancien rockeur de légende. Il se traîne lugubrement dans les horizons du Far West. Il a une perruque affreuse et un maquillage outrancier. Son père est mort et du coup, il recherche, lui, le pauvre malheureux, la Le Sean Penn, un criminel nazi. Du coup, le film devient un road movie, comme on dit. C'est toujours aussi chiant. Je m'aurai d'envie de le voir et je suis morte d'ennui. Isabelle n'est pas d'accord. Non, non. Mais d'accord ! Allez-y Isabelle. Non, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a des longueurs. Je suis d'accord avec Monique sur le fait qu'il y a quelques longueurs. Le film n'est qu'une longueur. Non, t'exagères. Non, parce que le personnage, le seul personnage même de Sean Penn, cette espèce de mélange entre la chanteuse Barbara et le chanteur de Cure, il s'est fait un look incroyable. Il parle comme ça très lentement, on sent qu'il a dû absorber pas mal de substances dans sa vie et il est quand même à la recherche d'un nazi qui a torturé son père. Donc il est complètement à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude visiblement. Et il pose un regard sur le monde et sur les Etats-Unis qui est complètement décalé et qui moi m'a vraiment fait rire d'abord parce qu'il y a beaucoup d'humour et complètement surprise. Il y a des choses très surprenantes sur les Etats-Unis qu'on ne voit pas forcément d'habitude. Cowboy et envahisseur. Alors vous vouliez me parler de ça, allez-y, Daniel Craig et Harrison Ford. Ce n'est pas que c'est très bon. Non. Non, ce n'est pas que c'est très bon du tout. Mais c'est distriant. Il y a des gens qui ont aimé à côté de moi. Europe 1, on va se génie. Ciné. Motro. Panpan. Ah ben alors forcément avec Monique Pantel on va justement reparler de ce film La guerre est déclarée. Je ne sais pas si vous aurez aimé Monique. Comment allez-vous d'abord ? J'ai un coup de cœur mais c'est le coup du cœur général. La guerre est déclarée alors ? Oh c'est formidable. Ah ben voilà. Une femme disparaît à une station d'essence son mari quand il s'aperçoit qu'elle est disparue il passe le reste du film à la chercher vaguement aidé par le flic local et voilà. Il est silence pour l'art qu'une lima se le doublerait dans les côtes. Bon. C'est pas bien. Vous ne nous encouragez pas à y aller donc. Oh non. Europe 1, on va se génie. Ciné. Motro. Panpan. Les films qui sont sortis cette semaine avec Monique Pantel. Comment ça va Monique ? Je suis en colère contre la justice. Présumée coupable. Évidemment. Je suis mêlée mais vraiment ça m'a mise en rade. Avec Philippe Torretton évidemment. Je la savais l'histoire évidemment mais les images sont plus fortes que les mots. Ça m'a impressionnée puis il joue tellement bien ce Philippe Torretton que je n'aimais pas beaucoup. Oh non. Ça il sait faire. Ce genre de film il a toujours su très bien faire. Il est magnifique. Magnifique. Il fait peur. Et la police qui vient l'arrêter à 6h du matin sans avoir même enfin c'est par la faute de la police mais on n'a jamais vérifié les accusations des enfants qui l'ont accusé de pédophilie. Lui qui a des enfants il n'a même pas le droit de les embrasser. D'ici là qu'il les violerait. C'est horrible. Moi je suis en colère en rage. Sexe entre amis dans un tout autre genre sans transition. Avec Justin Timberlake. Cette fois-ci ce sont des adultes. Mila Kunis et Justin Timberlake. C'est aussi con que le titre. Heureusement qu'ils sont mignons. Ils sont au lit pendant 1h50 mais bon tout ça pour prouver que le sexe entre amis c'est très bien il ne faut pas s'aimer tout ça. C'est une illustration de plus de ce que prétendent les Américains. C'est vraiment nul mais ça marche très fort. C'est nul c'est une morale de vraiment de merde. Mais ça marche ça marche. C'est la troisième sortie de la semaine et présumée coupable aussi ça marche. Derrière Abémousse Papam quand même. Abémousse Papam ça marche. Ça a marché en tout cas le premier soir. Avec Michel Piccoli. C'est un film formidable dans le rôle du pape. Qui redonne la pêche. C'est rigolo c'est bien fait c'est intelligent. Alors c'est Nani Moretti qui est vraiment malin qui a fait ce film il joue lui et Michel Piccoli qui est grandiose il y a longtemps que je ne l'avais pas trouvé aussi bien. Le pape est mort alors bon on choisit un nouveau pape le pauvre Piccoli qui n'avait pas du tout envie de ça. Quand il se voit devant ses responsabilités il a la trouille et s'échappe du Vatican. Dans le Vatican on boucle tout. Quand il n'y a plus de pape on ferme le Vatican et le Nani Moretti qui était psy qui était venu pour soigner le pape parce qu'il était déséquilibré selon eux. Il est enfermé aussi avec les cardinaux tout le monde s'emmerde. Alors le Nani Moretti il décide de leur faire faire des matchs de volée et c'est très rigolo. Isabelle a moins aimé manifestement. Ah non mais c'est pas que j'ai moins aimé j'ai pas aimé du tout et moi qui adore Nani Moretti je suis très déçu quoi. Quand vous le racontez Monique on croirait un Tintin et Milou. Non mais ce qui est formidable c'est l'idée de départ. Mais allez-y bordel ne l'écoutez pas ça suffit. Mais l'idée de départ est formidable c'est-à-dire le type panique devant la responsabilité qu'il a mais alors le problème c'est qu'il y a plein de bonnes idées dans ce film et jamais il va au bout. Jamais il va au bout. Par exemple il y a un truc génial je m'en occupe des grossièretés il y a un truc formidable il y a Nani Moretti qui joue le psy qui commence l'analyse du pape sauf que les cardinaux ne peuvent pas quitter la salle parce que c'est quand même le pape donc il doit faire l'analyse en public et il ne doit pas non plus parler de l'enfance parce que c'est quand même le pape donc c'est une scène assez rigolote et il y a plein de choses comme ça il y a plein de départs d'idées qui sont très bien et il les laisse tomber donc le scénario est complètement délité qu'elle aime oh non c'est pas c'est dommage c'est décevant Europe 1 on va se gêner Ciné Motrou Pant Cinéma Cinéma demandez le programme Monique Pantel et Isabelle Motrou vont vous aider à choisir un film que vous pourrez peut-être aller voir ce week-end ça va bien Monique ? Vous m'entendez bien ? Très très bien Parce que je suis à la cave Ah bon ? Oui Ça y est on vous a descendu Je me suis planqué parce que je suis allée voir un film d'horreur et j'ai reconnu mon voisin C'est formidable Dès le début vous savez que c'est formidable et vous êtes prise au trip ça dure 12h20 et je suis pas partie juste un peu pour faire pipi et je suis venue en courant Isabelle Motrou Oui 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 ça m'embête mais je suis d'accord avec Monique Ça parle de quoi quand même ? Ça parle de deux frères ennemis enfin moi j'ai préféré le plus gentil et c'est un film qui m'a mis l'arme à l'oeil pas de chagrin mais de démotion c'est formidable il faut y aller et rester jusqu'au bout Warrior Un dernier film Crazy Stupid Love C'est un très bon titre Ah oui ? Parce que c'est très stupide Avec Julianne Moore et Steve Carell Mais comment ça se fait ? Il y a trois bons acteurs et dans un très mauvais film Emma Stone Ryan Gosling Marisa Tomei Moi ça m'a pas intéressé mais c'est les films américains maintenant c'est l'amour alors c'est un type sa femme le trompe elle le lui dit et du coup il va au bistrot et il raconte ça très fort ma femme m'a trompé ma femme m'a trompé alors un type il a dit mais moi je vais m'occuper de vous alors il le relook comme on dit aujourd'hui pour qu'il plaise enfin voilà C'est chiant C'est chiant C'est plutôt une bonne semaine si j'ai bien compris vos critiques et vos goûts mesdames Europe 1 On va se génie Ciné Motro Pant Comment va notre Monique Pantel nationale ? J'ai été bouleversée comme je ne l'avais pas été depuis très très longtemps Oh là là par quel film alors ? Dressless de Guise Ransante C'est le meilleur film de la semaine de toute façon on ne parle pas assez Je l'ai vu au cinéma du coin et je me suis précipitée en sortant au resto d'à côté où j'ai mis les copains et j'ai pleuré dans mon assiette ça m'a fait du bien parce que ça m'a soulagée c'est formidable La nouvelle guerre des boutons alors C'est bien ça marche Oui ? Ça marche oui Parce que quand même ça fait quand même la seconde il faut dire que c'est bien mieux que la première Ah vous trouvez ? Parce qu'il y a des très bons comédiens c'est à cause des comédiens Grâce à Guillaume Canet grâce à Laetitia Casta Canmera Girard Junio Et puis aussi à Baratier le metteur en scène qui a beaucoup de talent mais c'est un peu culotté quand même d'avoir transformé cette guerre des boutons en guerre de la France sous l'occupation contre les miliciens les miliciens qui sont super salopards ce qu'on savait et les résistants qui sont super courageux il y a aussi des enfants Isabelle ? Moi j'aime pas du tout ce genre de cinéma c'est à dire très franchouillard avec des bonnes valeurs bien françaises et effectivement Baratier le replace dans les années 40 parce qu'il adore cette période Baratier il adore ça on se souvient des choristes etc Faubourg 36 ce genre de France comme ça qui respire la lavande et le pétainisme c'est vraiment un truc je vois Le cochon de Gaza alors voilà un film dont on avait parlé je crois au moment du festival de Cannes si ma mémoire est bonne c'est très marrant c'est très rigolo avec un acteur sensationnel qui s'appelle Sasson Gabé et qu'il a fait un pêcheur palestinien qui est dans la bande de Gaza il ne trouve rien dans ses filets qu'un jour un cochon alors il en est baba il le sort évidemment il cherche des extrêmement des acheteurs mais des acheteurs là-bas entre les palestiniens et les juifs pour un cochon il n'y en a pas beaucoup c'est très rigolo et c'est un peu comment dire moi je parle pas comme ça c'est un peu représentatif de la guerre entre les palestiniens et les juifs les israéliens ça s'appelle les israéliens qu'est-ce que j'ai fait ? les israéliens vous me troublez bande de cons ça va être de notre faute le cochon de Gaza c'est une excellente idée c'est très 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 drôle moi c'est le film qui me fait rire cette semaine c'est celui-là et puis en plus c'est complètement original parce qu'on en a vu des films sur la bande de Gaza etc mais là il y a vraiment on peut y voir ce qu'on veut on peut y aller au premier degré on se marre du début à la fin c'est vraiment très drôle Monique Pantel au téléphone parlons d'un film américain pour commencer Identité secrète avec Taylor Lautner c'est la vedette des ados du moment et bien moi je n'ai pas ados mais je l'ai trouvé très mignon oui d'accord mais le film heureusement qu'il est là parce que bon Nathan c'est lui il joue Nathan il est un peu perturbé parce qu'il n'est pas celui qu'il croit ses parents ne sont pas ses vrais parents c'est juste pour empêcher des tueurs de le tuer heureusement ma copine Sigourney Weaver elle veille sur lui ce pauvre garçon qui ne sait pas qui il est c'est très bizarre et bizarrement ça se laisse voir avec plaisir Et vous Isabelle Motron ? C'est la fête des mères cette semaine parce qu'entre ça et oui Winnie to talk Kevin les mères en prennent plein la gueule si j'ose dire parce qu'en fait C'est pas pareil ma pauvre fille Non mais c'est un peu ça ne donne pas une très bonne idée de la maternité on va dire ni l'un ni l'autre En tout cas vous conseillez pas le film C'est à dire que ça commence très bien c'est assez marrant au début parce qu'effectivement quand on est enceinte et quand on accouche il y a des tas de comment dire de dommages collatéraux on va dire mais alors après elle règle ses comptes avec son enfant enfin je sais pas il y a un état d'esprit dans ce film qui est quand même assez malsain On oublie un heureux événement et alors parlons de We need to talk about Kevin avec une affiche assez impressionnante c'est vrai on voit la maman et le fameux Kevin sur les affiches alors c'est quoi ce film ? C'est un très bon film Ah oui ? Mais d'un malsain mais qui vous met mal à l'aise et mais la Tilda Swinton qui fait le rôle de la mère elle est géniale c'est pour ça qu'elle accepte ce rôle parce que c'est indéfendable donc elle a un petit qui est anormal dès la naissance même avant il fait que brailler dans le ventre Mais on sait pas s'il est anormal C'est impouvantable Tu trouves qu'il est pas normal il fait caca tout le temps et elle le change et quand elle le change il fait exprès de se forcer pour faire caca pour bien l'emmerder Moi je leur ai foutu une tornule Bonsoir Monique Pantel Bonsoir Qu'est-ce qu'elle fait ? Je vous ai résumé la vitesse de drive le vent de fraîcheur de Skylab la rigolade bienvenue à bord mes films préférés de la semaine Ah il y a plutôt des bons films alors cette semaine Pour moi mais pas pour les autres Alors commençons par bienvenue à bord cette comédie avec Franck Dubosc Valérie Lemercier et Gérard Darmon entre autres Alors moi j'y a l'air reculant parce que les gens intelligents disaient que c'était très con J'y suis allée quand même Miracle in Atlantico C'est très rigolo Bah oui moi aussi Oui c'est rigolo Moi aussi Je me suis bien marré Et puis il est très sympa notre Franck Dubost Alors au début il a l'air très con mais finalement c'est un innocent Il est gentil et sa gentillesse plaît à tout le monde C'est une bonne comédie franchement C'est une bonne comédie Moi je mets alors les gens dans la salle Ils étaient morts de rire Et c'était aussi rigolo ce qu'ils disaient les gens parce qu'ils commentaient tout ce qui se passait à avoir hôte Marie disait Sa femme parle moins fort Quoi ? Parle moins fort C'était rigolo Et sur l'écran ce qui se passait me faisait rire J'ai passé un très bon moment Alors oublions Ils ont peur parce qu'il y a eu un crime parce qu'il y a eu un crime dans cette maison Un homme a assassiné sa femme et ses deux filles Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire Daniel Craig ? Déménager Et bien non il reste là comme un grand con Il n'a rien compris Mais c'est très con les films d'horreur j'ai toujours dit Il y a déjà eu 8 morts et l'autre il dit Non laissez-moi J'ai besoin de me reposer tout seul Non personne ne se repose Il y a eu 8 morts Et en plus il se pose des questions Et si c'était lui le coupable Et si c'était lui qui avait tué sa femme J'avais mal à la tête J'en pouvais plus Les gens rigolaient dans la salle quand même On termine par Crazy Horse un documentaire Moi j'y suis allé le voir pour mon papa Parce que du temps d'Alain Bernardin une fois par an il m'invitait au crazy Mon père je l'amenais mais c'était un malin Il me disait Mais qu'est-ce que tu m'amènes voir ce spectacle C'est pas des filles nues Elles sont habillées Mais non Elles sont nues C'est des jeux de lumière Il aimait pas ça du tout mon père C'était un vieux pervers Alors c'est très bien le documentaire C'est pas du surgelé C'est un vrai plat frais Et ce quand même ce que je regrette c'est qu'on n'explique pas un peu plus la vie des filles Pourquoi elles font ça Comment elles arrivent à avoir ses fesses sublimes Parce que c'est surtout les fesses qu'on voit Elles ont des fesses C'est admirable Il n'y a pas un poil On voit rien C'est gênant Isabelle Motron C'est un excellent documentaire Franchement Très bien Crazy or C'est un documentaire Mais il y a trois films surtout qu'il faut retenir cette semaine Bienvenue à bord La comédie avec Dubosc Le Skyline Le film de Julie Delpy Et aussi Drive Évidemment Avec Ryan Gosling Merci Monique Pantel Europe 1 On va se génie Ciné Motro Pant Bonjour Monique Pantel Bonjour Oh bah ça va Prends Dites donc J'ai perdu les notes que je prends sur les films On commence par le film de la semaine quand même The Artist Avec Jean Dujardin Un film de Michel Hazan et Vicius Et on ne le dit pas assez Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Jean Dujardin A juste raison Mais Bérénice Bégeot aussi Qui est quand même extraordinaire Même si elle est la compagne du réalisateur Il n'empêche qu'elle est excellente Dans ce film Vous êtes d'accord avec ça Monique ? Pas complètement Ils sont beaux Ils sont doués Ils sont enchanteurs En 1927 à Hollywood Georges Grandestart A la trouille Le cinéma est devenu parlant Il doit lui aussi se mettre à parler Pour durer Mais il ne peut pas Il a peur Son chien Il est la troisième star Du film Le chien A beau faire des galipettes Georges Sublime Jean Dujardin N'y arrive pas Sa langue est coincée Et Pépi Béatrice Bégeot Dans une forme éblouissante Est devenue elle Une star du parlant Ils sont amoureux Elle est malheureuse pour lui Un grand mélo Un régal Ne ratez surtout pas La fin du film Un éblouissement Les deux acteurs dans Les claquettes C'est formidable C'est vraiment magnifique Moi je l'ai vu aussi On se moque parfois du producteur Thomas Langman Parce que par exemple Il a voulu absolument sortir Un deuxième Guerre des boutons Alors qu'il y en avait déjà en route Ce qui n'était pas très malin malin Quand même au final Mais là pour le coup Oser produire un film Sans parole En noir et blanc C'était culotté Bravo Parce que le résultat Est quand même formidable Oui en plus l'histoire Comme disait Monique C'est un mélo On pourrait se dire Que ça n'a aucun intérêt Ça ressemble à Chanton sous la pluie Voilà Et moi je pense que C'est vraiment Dujardin Et Bérenice Bégeot Mais Dujardin Surtout Qu'emporte l'affaire Parce qu'il a des trouvailles En permanence Il a une façon de jouer Qui est vraiment marquée Entre le moment Où il est dans le film Et le moment Où on le voit Chez lui tout seul En train de sombrer Non vraiment C'est un très très beau film La réalisation est nickel J'ai eu Michel et Jean En téléphone hier Pour les féliciter Je leur ai dit vraiment C'est du beau boulot C'est vrai que c'est bon Ça nous change des comédies Comment faire C'est entre nous Entre gens du cinéma Entre cinéastes Yann je ne sais pas Si tu l'as eu au téléphone C'était vraiment Il y a des trouvailles aussi C'est vrai qu'entre spécialistes Du noir et blanc Alors au Kid The Artist Vraiment le film A conseiller cette semaine Pour Beurre sur la ville Un film Oh non Il y en a un autre magnifique Oui mais attendez D'abord Beurre sur la ville Monique Oh mais c'est plus con que con Ah oui C'est abominable Ah oui C'est un film nul Qu'est-ce qu'ils font ces gens Et pourquoi Les beurres d'habitude Ils ont du talent Là c'est du n'importe quoi On aurait dit que le scénario Est écrit par un Serge Bonobo C'est débile Et Suzanne Balastro Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans Elle demande un euro Aux gens qu'elle rencontre Dans le film C'est vraiment con C'est insupportable C'est à la comédie Ce que le fût de chaussettes Est au marque Non Je l'avais dit Un expresso Je me suis déjà J'ai déjà dit cette phrase Et là je m'étais trompée C'est une phrase de moi Que je cite Et quand vraiment Quelque chose est très bête Beurre sur la ville Il faut oublier Bah oui moi je crois Qu'il faut oublier Parce qu'à un moment donné On se dit C'est tellement trop Que ça va On va basculer Pourtant il y a un gars Qu'on aime bien Là-dedans Boudreur Il est plutôt rigolo ce type Mais oui Si il y a plein de choses Non mais Si 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 Non il y a plein de moments Où ça pourrait basculer Dans quelque chose De potache Mais dans le bon sens Et puis en fait Bah oui j'étais de bonne humeur Peut-être Et puis en fait Non Ça marche Ça marche Alors quand Mercredi soir C'était la quatrième sortie Il faut dire qu'il y avait quand même Avant il y a The Artist Qui marche The Artist Qui cartonne Tant mieux Ça cartonne Il y a Le Monstre Oui je voudrais en parler Il y a quand même pas mal de films Cette semaine De blockbusters Quoi de neuf au cinéma Monique Pantel Ce week-end Qu'est-ce qu'on va pouvoir Aller voir en salle Bah il y en a Ah oui Je vous aime de plus en plus Parce que grâce à vous Je vois des films De plus en plus formidables Ah tant mieux Donc c'est bon signe Ah bah oui alors Comme Pelisse De Maywin Un île mal à vie À travers le travail De la brigade De protection des mineurs Des flics Qui sont comme nous Ils sont pas sans faute Ils sont formidables Ils sont courageux Ils sont joués Par une équipe d'acteurs Absolument sensationnelle A commencer par Maywin Joey Star Karine Viard Etc Tous formidables C'est vrai que c'est Très très réussi C'est très très réussi Et moi j'ai vibré Comme un vieux violent Tout le temps du film C'est vraiment génial Et c'est très beau Il y a Nicolas Duvauchel Aussi qu'il faut citer Il est mignon Il est mignon Et Jérémy El-Kaïm Excellent aussi Isabelle Motro Mais vous vous souvenez On l'avait vu à Cannes Moi je l'avais vu à Cannes Grâce à vous Quand il a été projeté On s'était dit Que c'était quelque Enfin c'était un film Qui méritait vraiment Si ce n'est la palme d'or Au moins vraiment un prix Ce qu'il a eu d'ailleurs Et effectivement Ce qui est fort je trouve C'est que A la fois Les flics sont des flics Mais en même temps Ils ont une vie personnelle Et ça On reproche à Maywen D'avoir fait quelque chose Qui ressemble aux séries Un peu Mais non C'est pas du tout Ces personnages ont beaucoup plus D'épaisseur que dans les séries Beaucoup plus de complexité Et en plus Ce qui est vraiment fort C'est qu'à chaque fois Qu'il y a une affaire à résoudre Elle n'est pas voyeuse On comprend de quoi il s'agit Mais elle ne fait jamais Le petit truc en plus Qui ferait Qu'on tomberait dans le voyeurisme C'est vraiment un très très beau film C'est un très bon film Ça s'appelle Police Ça marche pour l'instant Ça marche très bien C'était un des démarrages Les plus forts là Des derniers mois Johnny English Le retour Bon C'est pas mal C'est avec Rowan Atkinson Mister Bean C'est rigolo C'est rigolo Il y a des gags marrants Et surtout Il y a une petite vieille De 75 ans Qui est méchante Comme une taine Moi j'ai pensé à toi Moi j'ai pensé à moi Oui mais moi aussi J'ai pensé à moi Bon à part ça Il y a un autre très bon film Alors le film de Bruno Dumont Or Satan Ah bon Non plus ? Oh mais ça va pas Alors c'est Real Style Dont vous voulez me parler ? Ben évidemment Avec Hugh Jackman Alors au début Je me demandais Pourquoi mon pote Steven Spielberg Il avait produit ce truc Parce que je trouvais ça con C'était des robots Qu'il comprend pour des boxeurs Et que des gens exploitent Et tout ça Et puis quand le petit garçon Est arrivé Le petit garçon Qui trouve un robot Un peu caché dans le sable Il le nettoie Il l'aime Et il le fait Alors il demande à son père Avec qui il était fâché Hugh Jackman Fâché Mais il s'ignorait tous les deux Il demande à son père D'apprendre à ce robot Qu'il a bien nettoyé Un robot de l'ancien temps C'est à dire un robot C'est à dire un robot plus intelligent Que ceux d'aujourd'hui Il lui demande De lui apprendre à boxer C'est génial Un robot ou un robot ? Un robot Un robot Et moi comme une grosse conne Que je suis Mais non mais non Je me suis mis à adorer ce robot J'ai cru que c'était un humain Et j'ai aimé ce film Et comme je suis très humaine Je voudrais qu'il marche Je l'ai vu parce que Marie-Josée Croce C'est une très bonne comédienne Elle joue une femme flic Dont le fils et le mari C'est ce que vous dites Pierre je peux savoir ? Très bonne comédienne Marie-Josée Croce Ah oui ? Oui mais moi je la connais Si toi tu la connais pas Gros connard Elle joue une femme Alors vous Vous qui me prenez Vous qui me prenez Pour quelqu'un de respecté Voyez comment on me parle Voyez comment on me parle De femme de ménage Alors je me laisse finir C'est une femme flic Dont le fils Le fils et le mari Ont été tués Mais plus personne ne t'écoute C'est parce que La façon dont tu m'as parlé Le public Ils sont ravis les gens Que je dise ça sur toi Vous auriez pu saluer Mulhouse Monique Je salue Mulhouse Parce que Mulhouse J'aime les Alsaciens Et pour eux Pour les Alsaciens Je suis en train De boire une coupe de champagne Que m'a portée ma voisine Elle est pas comme vous Le fameux champagne alsacien Il n'y en a pas Mulhouse du champagne Il y en a dans les frigidaires Mais il n'y en a pas Bref ce film Un osur silence Et d'un ennui sans nous Ah bon bah très bien Alors on l'oublie Et on retient trois films Pour vous Monique Pantel Cette semaine En premier le film de Mayouane Police Avec Karine Viard Joystar Marina Feuys Entre autres Ils sont très nombreux Et très bons tous Dans ce film Police Et autrement Réal Style Le film signé Disney Distribué par Disney Je crois Et pourquoi pas Le dessin animé L'ours montagne C'est bien ça ? Bravo ! On vous embrasse Monique Bon week-end ! Ah Monique Pantel Alors est-ce que vous aussi Vous avez été émue Vous avez ri Comme tout le monde Au film Intouchable ? D'abord une question Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ! Je suis très haut Au huitième siège Des critiques comblées Ah tant mieux ! Il y a des années-lumière Que je n'ai pas vu Un film aussi parfait Qu'Intouchable Mais ça parle de quoi ? C'est sensationnel Vous êtes la seule Qui n'a pas entendu parler Du film Christine Brano Bravo Omar Je t'aime Même si je ne te connais pas Bravo François Cusé Je vous connais Et vous jouez De mieux en mieux Bravo les metteurs en scène Que je ne connais pas Et qui sont sensationnels Eric Toledano Et Olivier Nakache Vous m'avez donné Vous donnez à tout le monde Courage et espoir En l'espèce humaine Avec des gens comme vous On n'est pas foutus On va chanter Et danser Et rire aux éclats Même si on est Tétraplégique C'est génial C'est une leçon de vie De courage De rigolade Et de cinéma Et c'est servi brûlant Par deux comédiens Exceptionnels Omar et François Intouchable C'est vrai qu'il faut aller le voir Que c'est très réussi C'est un bon titre Parce qu'en effet C'est intouchable Mais c'est quoi l'histoire ? Alors l'histoire François Cluzet Interprète un tétraplégique Qui engage Omar Sy Un homme de compagnie Un aide-soignant Oui plus que ça Parce qu'il a quand même Des choses à faire Qui sont pas toujours Très ragoûtantes Parce que l'autre Est totalement paralysé Et puis ce type Qui vient des cités Des banlieues Qui est assez D'un milieu Asse défavorisé Va se prendre d'affection Pour ce tétraplégique Qui lui est extrêmement riche Non mais Christine C'est pas possible Vous n'ayez pas entendu parler J'ai vu Omar Sy Et voilà Sy, vous désyrez vous Omar Sy Omar Sy Non je pense toujours Moi contrairement à vous À l'auditeur Qui nous écoute Mais il y en a vraiment Même l'auditeur Je vous jure Christine Qui n'a pas entendu parler De ce film depuis 8 jours Je crois qu'il vit Dans une cabane avec vous Dans le sentier Parce que vraiment Vous êtes tous d'accord Je pense que vous avez Tous entendu parler de ce film T'as vu le bouquin Qu'elle a lu aussi Cette semaine Non là je vous jure Christine Que vraiment Pour avoir échappé A la promo de ce film Faut vraiment vivre En ermite Quelque part Et ça va faire un événement Comme l'avaient fait les ch'tis Mais là pour des bonnes raisons Oui Parce que justement Ce qui est extraordinaire Dans ce film C'est qu'il est vraiment Intouchable C'est-à-dire que c'est drôle C'est juste C'est pas du tout mièvre Et c'est un film au repas Mais c'est un hasard Et alors il démarre En trombe Et ça va Alors maintenant On est en train de jouer Tout le monde joue À combien ils vont faire Combien de millions ? 4 ou 5 millions d'entrées On sait pas trop Et peut-être beaucoup plus Parce que c'est tout public En plus Il était une fois en Anatolie Alors là je me demande Ce qui a pris Au jury du festival de Cannes Pour donner le grand prix du jury A ce truc incompréhensible Un film turc de 2h30 Et plus rasoir qu'un wagon de somnifère Ça dure 2h37 Il ne se passe rien du tout Et bon courage pour ceux Je suis sûre que la moto a adoré C'est bien son style C'est nul Mais nul Mais nul J'ai nul Non moi je dirais pas que c'est nul Mais j'ai pas adoré C'est vrai quand même C'est l'impression que t'avais adoré ma poule Non non j'ai pas adoré J'ai trouvé qu'il y avait Des choses intéressantes Les 2 premières heures 30 Sont un peu longues Mais les 7 dernières minutes Non non Moi j'ai trouvé ça très poétique Mais effectivement Je suis d'accord avec Monique C'est vrai que c'est quand même très beau On l'oublie Vous n'avez pas vu Force spéciale Avec Diane Kruger Et Benoît Magimel Moi je l'ai vu Et alors on reproche beaucoup à ce film C'est l'histoire d'une journaliste Qui est enlevée en Afghanistan Et puis l'histoire des forces spéciales françaises Donc ils vont essayer Et arriver à la récupérer Et puis ensuite le périple Que va être la traversée du pays Pour sortir de là à pied Et on reproche beaucoup à Stéphane Ribogade Le réalisateur d'avoir fait Une espèce de clip à la faveur Des forces spéciales françaises Je trouve que c'est un peu excessif Moyennant quoi C'est vrai qu'il y a quelques scènes Je trouve un petit peu en trop Sur le côté Regardez comme on est fort Mais c'est regardable Mais oui oui C'est un thriller Personne n'y va C'est un thriller étonnant quoi Il y a vraiment un déploiement Effectivement de forces spéciales Intéressant je trouve On vous remercie Monique On retient surtout J'ai bien compris Le film de la semaine Tout le monde le savait déjà Mais c'est une confirmation A tout Chape Europe 1 On va se génie Ciné Motro Pompon Monique Pantel au téléphone Profitons-en avant qu'elle parte en vacances Oui vous avez les droits aux vacances Monique Merci mon amour chéri Mais j'étais venu tout le temps Je suis malade J'ai attrapé la grippe Ah c'est la contagion ça Mais pars quand même Mais t'as qu'à habiter dans un immeuble chauffé Plutôt de le rester dans un HLM Avec des courants d'oeil Dis-moi dis-moi Il faut pas répondre au téléphone en fait Vous avez mis votre masque j'espère Oui mais oui Parce que c'est la contagion imposée Par le film de Steven Soderberg Qui vous fait peur Ah ça m'a foutu une trouille Si bien que je suis partie avant la fin Je voulais pas attraper totalement la grippe Je l'ai attrapé un peu quand même Mais c'est bien fait C'est un film bien foutu C'est fait pour faire peur Matt Damon Jude Law quand même Marion Cotillard Gwyneth Paltrow Mais la Gwyneth Paltrow Elle est morte tout de suite Merci pour le suspense Non mais ça c'est vrai qu'elle meurt absolument Dans les premières minutes Je l'ai vu Ah oui Je l'ai vu J'étais extrêmement déçu Parce que bon Oui parce que Ginette on l'adore Non mais pas seulement ça C'est que c'est un formidable C'est un fonction féminin C'est quand même très faible Vous êtes d'accord C'est assez faible comme scénario C'est un film européen C'est un très bon film Et ce que j'aime bien dans ce film C'est surtout le scénario Il est bien le scénario C'est une bonne histoire C'est une bonne histoire C'est une bonne histoire C'est très bien joué Il est dans le désordre Il est dans le désordre encore plus que d'habitude Ils nous font marrer Ils sont dégênés Surtout au Boulevard C'est très rigolo Il est irrésistiblement dégêné Comme il est dans la vie Elle est cérébralement coincée Comme elle est dans la vie Ils sont bien dans leur rôle Ils nous font passer un bon moment Merci à eux Je suis ravie Ok vous conseillez mon pire cauchemar On ne choisit pas sa famille Le film de Christian Clavier Avec Christian Clavier Jean Reynaud et Muriel Robin Mais quand même On peut choisir ses films Et je conseille à ceux Qui aiment le cinéma De ne pas aller voir ce machin Car c'est tellement bête Que je n'ai pas la peine De le raconter Les acteurs Ou plutôt les déménageurs Ils en font des caisses En train de parler Des dialogues ineptes C'est vraiment con Bon bah alors On oublie ce film C'est toute critique défavorable Non ? Pour toutes nos envies Le film de Philippe Lioré Avec Vincent Lindon Et Marie Gila Eh bien Marie Gila Elle est drôlement bien En plus elle est jolie Ce qui gâte rien Elle est juge au tribunal Elle est très émouvante Et elle est très émue Surtout quand elle rencontre Une jeune femme Piégée par ceux Qu'on connait Enfin pas moi Mais par les gens Les pauvres Qui se font piégés Par le surendettement Et elle est malheureuse Et elle essaie De convaincre notre juge Vincent Lindon Toujours juste Il est formidable Vincent Il est formidable Il est fort Il est sobre Et elle lui demande De l'aider A sauver cette jeune femme Et il va s'apercevoir Qu'elle a un cancer En phase terminale Et donc il faut pas Il faut pas traîner Il faut l'aider Et c'est très émouvant Et c'est même bouleversant Bon il y a Pascal Arbillaud aussi Il paraît on m'a dit ça Qu'on nous voit À un moment donné Dans le film Lyorek Juste un mot sur Lyorek Qui est quand même Un des meilleurs réalisateurs français Qui arrive à traiter Des sujets formidables Donc vraiment c'est un film C'est un film formidable On te voit dans le film Pas du tout Et je sais qu'on nous voit Parce qu'on nous avait demandé L'autorisation Il y a un moment donné Pour une émission de télévision Donc ce qui est Laquelle On a tout essayé On a tout essayé C'est qu'à un moment donné Il doit y avoir un personnage Dans le film Elle est pas pour ça Qui regarde Non non Mais je sais moi J'ai donné mon autorisation Evidemment Et à un moment donné J'imagine qu'il y a quelqu'un Qui regarde la télé On doit être dans la télé Vous voyez Oh là là Moi j'ai donné mon autorisation Oh la fausse précipité Alors là Il faut se précipiter Parce que c'est Vincent Lindon Et parce que c'est Lyorek Et que c'est certainement Un film formidable Non mais sur moi J'irais pas Tu sais pourquoi Mais un pauvre gamine Quelqu'un C'est terminant C'est trop triste Et oui mais elle est courageuse Oh ça Bravo c'est bien Ça devient tout de suite Plus rigolo Alors vous conseillez donc Monique Avant toute chose Si j'ai bien compris Mon Pierre Cochette Ah oui c'est bien C'est délicieux Et aussi le film De Soderbergh Contagion Non Non plutôt Toutes nos envies alors Oui oui Toutes nos envies Oui ben oui Toutes nos envies C'est dire quand même De bons films Alors Toutes nos envies Et mon pire cauchemar Voilà pour Monique Pantel La sélection de la semaine On vous embrasse Monique Monique Pantel Comment ça va Monique ? Je n'ai pas du tout Oh Qu'est-ce qui se passe encore ? Vraiment c'était hier soir Ça s'est produit Maintenant je me casse les pieds À moi-même À moi ? En allant une projot J'ai raté une grande marche Qui allait au cabinet Justement Paf Je suis tombée Ma jambe s'est retrouvée Sous-moi Et ce matin j'ai mal Il paraît que c'est pas grave Je me suis fait déjà examiner Vous savez que c'est pas une consultation Ici sur au repas Monique Eh ben j'en ai mis l'impression Quand même Avec moi Parlez-moi plutôt cinéma Quand même L'ordre et la morale Le film de Mathieu Kassovitz Oh là là On peut commencer mal Pourquoi ? Moi j'ai bien aimé ça alors Ah bon ? Autant dire Que c'est un sujet Sur ce qui s'est passé En Nouvelle-Calédonie En 1988 C'est ça ? Une grande polémique Autour du rôle Du rôle Que l'armée aurait joué A cette époque Voilà Bernard Ponce C'était le secrétaire d'Etat Au département D'Outre-mer Et on a décidé De donner assaut A une grotte Où des gendarmes Aient été retenus En otage Ça a mal tourné Bon je vous raconte Tout ça de façon Un peu caricaturale Mais c'est un sujet Politique Important Et moi j'ai trouvé ça Moi qui avais suivi Le sujet à l'époque J'ai trouvé ça Evidemment c'est de partie pris Ça va de soi Mais c'est intéressant Historiquement parlant Eh ben ça va un peu trop vite Pour moi A Nuit Blanc Ah ouais Ça c'est vrai que ça va vite Ça va vite Thomas Je crois qu'elle est tombée Dans la baignoire Là ça y est Oui mais lui Le pauvre Thomas Ciclet Pourquoi il prend de la coque A des truands Oui Il devrait bien se dire Que les truands Vont lui prendre autre chose Oui Et ils lui prennent Son petit garçon Je suis pas sûr Que vous avez compris Tout le film Monique Tout le film Dans un grand restaurant A poursuivre Mais c'est pas un restaurant C'est une discothèque Monique Mais c'est un restaurant Moi je connais les restaurants C'est une discothèque Où il y a un grand restaurant C'est une énorme discothèque Dans laquelle il y a une partie restaurant Mais c'est tout l'intérêt du film Et la réalisation est vraiment formidable C'est qu'ils réussissent à faire un quasi huis clos A suspense Avec des courses poursuites A l'intérieur de cette discothèque Et aussi du restaurant On sort jamais de la discothèque Quasi pas Un peu sur les toits Un peu sur les toits à un moment donné Franchement c'est super réalisé Pour ceux qui aiment les suspens Ah si si Pour ceux qui aiment les suspens C'est un film de garçons un peu quand même Faut dire c'est sûr Alors un film de garçons C'est pas le domaine des murmures C'est sûr Mais moi j'ai aimé ça Je me suis accroché à mon fauteuil Oh bah moi non Mais bon C'est vrai que c'est un film de garçons La femme du cinquième Avec Ethan Hawke Ah il faut surtout pas le rater Si on veut voir un AV Il faut surtout pas le rater Il y a aussi Christine Scott Thomas Et oui la pauvre Moi j'y suis allée pour elle Parce que je l'aime bien d'habitude Elle en fait nos caisses Et puis c'est pas bon du tout Cette femme du cinquième Bon alors Alors Monique Pantel Les films de cette semaine On commence par le casse de Central Park Et bien c'est très rigolo Moi ça m'a bien fait rire En plus c'est dans un immeuble luxueux Comme il y a à New York Il y a un salaud au dernier étage Un vieux milliardaire Genre Mardoff Puissance 10 000 Madoff Alors et bien justement Le Madoff Leur a piqué tout leur pognon Aux employés Ils sont pas contents du tout C'est un salaud Alors ils veulent évidemment Récupérer le pognon Et faire une casse Et c'est très amusant D'autant plus que l'autre con Il a mis sa voiture de luxe Tout à fait en haut Dans son appartement Alors il se doute Qu'il y a une couille dans la voiture Enfin voyez Il faut quand même dire qu'il y a un super casting Moi j'attends qu'on parle de l'art d'aimer moi Alors le film d'Emmanuel Mouret C'est vrai que moi j'aime bien ce réalisateur L'art d'aimer avec Pascal Arbillaud Ariane Ascaride Frédéric Bell François Cluzet Julie Depardieu C'est délicieux Un gros casting Alors moi je peux dire que c'est un film Absolument délicieux Charmant Sur l'amour Et dans tous ses états On va dire Alors c'est une sorte d'esprit Un peu 18ème siècle Comme ça On joue sur les variations Des sentiments De la passion ou pas Du désir C'est un charme vraiment Qui c'est de l'expliquer Emmanuel Mouret Mais vraiment c'est absolument délicieux Et il y a un de moi que j'aime bien aussi Monique elle ne le conseille pas Chacun ses goûts Ça s'appelle l'art d'aimer On retiendra qu'avant tout Vous voulez qu'on aille voir Il y a un documentaire aussi Lequel ? Toute ma vie en prison Il faut en parler C'est un film poignant Sur un malheureux Abdou Jamal Un ancien Black Panther Enfermé depuis 1981 Pour le meurtre d'un policier Qu'il nie avoir commis Et pour lequel il n'y a aucune pauvre Toute ma vie en prison Je ne suis pas sûr Ce sera facile à avoir Il faut encore trouver la salle Pour pouvoir voir ce documentaire Il faut en parler Parce que c'est quand même très important Plus facile de trouver en salle Ce week-end Le casse de Central Park Que vous conseillez Et les adopter Le film de Mélanie Laurent Que vous conseillez aussi Voilà Comment vous allez Monique Pantel ? Je suis Furax Ah pourquoi ? Vous aussi vous avez lu le livre ? Non mais je mets la suite Parce que ça m'emballe d'avance Ah bah très bien Tant mieux Le chat poté Alors c'est bien ou pas bien ? Ah moi j'adore ça Je trouve que c'est très rigolo Ça vole pas haut Un chat Ça peut pas voler de toute façon Si 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 parce que moi j'ai un copain Qui a un chien qui vole Mais c'est très amusant C'est très bien fait C'est très bien foutu C'est très marrant C'est très mignon Et bah tant mieux Moi j'ai bien aimé On peut aller voir en famille Le chat poté Et ça marche très bien Un très très bon démarrage Qui évidemment va s'envoler encore Avec les fêtes et les vacances Et les vacances scolaires surtout The Lady Le film de Luc Besson Avec Michel Yeo C'est Hang Sang Su Elle s'appelle Qui ? Hang Sang Su Chi Elle est jouée par Michel Yeo 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 on dit ? Oui Yeo Quelle héroïne que j'adore cette fille Dans les films de karaté Je l'aimais beaucoup Cette fois Elle est donc une résistante Birmane qui se bat Pour sauver la Birmanie De la dictature Mes problèmes Pour se battre Elle laisse tomber son mari Qui est absolument divin Moi je ne le savais pas Quand je connaissais cette histoire Que je la voyais à la télé Je ne savais pas Que son mari était joué Par David Tewis Je ne savais pas Qu'il était aussi sexy et bien Quand on a un mari comme ça On ne s'en va pas Faire la révolution N'importe quoi C'est ça qui est magnifique Évidemment dans ce film Moi j'ai adoré ce film C'est la fameuse bande des Lyonnais Mon Mont Vidal Il est joué avec virilité Par Gérard Lanvin Calme-toi Monique On a tous envie de baiser D'accord ? Mais ils sont super ceux-là Tu comprends Ils sont plus sexy que toi Par exemple Que moi ? Mais j'en sais rien remarque Mais enfin peut-être C'est les rois du milieu C'est peut-être pas sexy Mais j'ai quand même été Cunnilingus d'argent À Montréal en 73 C'est pas vrai J'ai été choupilé de bronze C'est où ? Les trous de balles d'argent À Barcelone J'ai été doublé au dernier moment Par un Allemand Parce que ma partenaire a éternué Mais il s'en est fallu D'un poil de cul Mais je ne peux pas le croire Tu me feras voir les brevets Les Lyonnais c'est pas mal Moi je l'ai vu le film aussi D'Olivier Marchand C'est bien Americano Le film de Mathieu Demi Avec Mathieu Demi Oh là là La merde Oh là là Bon il est le fils de ses parents Il est de Mathieu Demi Il est le fils de Demi Agnès Vardard Bon d'accord Bon mais est-ce que c'est une raison Pour faire un aussi mauvais film Alors c'est soi-disant Un road movie Parce que ça se passe Entre le Mexique Et Los Angeles C'est chiant Heureusement Il y a Salma Hayek Qui fait la chatte Dans l'autre film Et on la préfère en chatte Il y a Géraldine Chaplin aussi Et Kéra Mastroianni Elle est maigre Géraldine Chaplin Vous l'avez vu Isabelle Oui alors moi je trouve Que Monique est extrêmement sévère Évidemment Par ailleurs Je suis d'accord avec elle Sur la longueur Je suis d'accord ou pas d'accord ? Non je suis d'accord Sur le fait que ça c'est un peu long Mais moi j'ai trouvé Plein de poésie Plein de charme à ce film là Et je pense que c'est C'est l'hypocrite Je pense que c'est ce genre Je pense que c'est le charme De ce film C'est précisément ça C'est à dire que On rentre dedans On est touché par les gens Ou bien On n'est pas touché Et on préfère les Lyonnais Alors on oublie On oublie On oublie On garde le chapoté Pour aller en famille The Lady Pour tout savoir Sur cette femme magnifique Qui s'oppose en Birmanie A la jeune militaire Les Lyonnais Si on aime Les films de genre Gangster Et si on aime Les vrais mecs Et les vrais mecs Voilà Genre Monique Pantel Et voilà Et Americano si on n'aime pas Les vrais mecs à l'ancienne Oh non On vous embrasse Monique Alors Monique comment ça va aujourd'hui ? Et bien ça va Parce que c'est beau Un homme nu La nuit Et le jour aussi Le film dont vous nous parlez C'est Shame C'est ça ? Oui Oui Alors là dedans Il est sensationnel Mais vraiment Il est d'une beauté Et il fait l'amour A une prostituée Contre un mur C'est absolument génial Cette scène là Il ne faut pas la rater Michael Fassbender Ceci dit Ce n'est pas gay Moi j'aime l'amour Quand c'est plus gay Là évidemment C'est un obsédé sexuel Sex addict Comme on dit aujourd'hui On peut aller voir Shame Donc Oh ben oui Hollywood Avec Jamel et Florence Foresti Et bien là Il ne faut pas se presser Parce que ça démarre lentement Ah Ça démarre tellement lentement Que je me disais Ça ne va jamais démarrer Alors j'avais envie de me tirer Et heureusement Que je veux partir Parce que tout d'un coup Ça devient bien Quand elle est partie en Amérique Pour chercher L'actrice Dont elle doublait la voix Et qui ne veut plus travailler Parce qu'elle a un chagrin d'amour Alors elle va la relancer A Hollywood Et à partir Elle rencontre Jamel Et à partir de ce moment là C'est très marrant Pourquoi ils n'ont pas fait Très marrant Dès le début ? Ah ben c'est marrant C'est le contraire moi Moi j'ai aimé beaucoup le début Et c'est après que je trouve Que le film s'enlise Et bien on ne se ressemble pas Du tout Ben on n'a pas aimé La même partie du film Mais c'est peut-être Qu'au final le film est très bien Alors si on prend les deux parties Ah ben oui voilà Exactement Ah on va dire ça comme ça On va faire le côté optimiste De la chose Exactement Happy Feet 2 Les pingouins Et bien le premier Des délicieux Celui-ci est très bien fait Très miniard Mais ces pingouins Sont trop polis Pour être rioulos Ils nous cassent très vite Les fites Preuve que les pingouins Ne réussissent pas Toujours A tous les coups C'est pourtant 3D Mais aussi en manque D'imagination Bon le 1 était meilleur Pour Happy Feet Evidemment On termine avec Hocky's Movie Les amours d'Hocky Et bien là dessus Je vous avais dit Que j'en parlerais Mais j'ai pas grand chose à dire Je l'ai bien aimé C'est un film coréen Je peux pas le résumer Parce que c'est difficile Avec très peu d'acteurs Il a fait un film Il joue des rôles différents Moi quand je l'ai vu Ça m'a bien séduit Mais personne n'y va Très bien Alors tu n'as pas vu Dernière séance Ah non Non alors moi je l'ai vu J'ai pas vu Hocky Movie Mais j'ai vu la dernière séance Qui est une espèce de thriller Qui fait assez peur Je dois dire C'est un garçon Qui tient un cinéma Voilà Elle est projectionniste Et tout Mais en fait la nuit Il est serial killer Donc je peux pas trop Vous en dire plus Ah c'est bien Ça c'est bien C'est pas le film de l'année Mais c'est assez efficace Avec Carole Rocher Quand on aime avoir Un petit peu peur Et frissonner Et qu'on aime le cinéma Parce qu'il y a beaucoup De clins d'oeil au cinéma Ça marche assez bien Qu'est-ce qu'elle dit ? Mais t'as pas peur ? Non là j'ai pas eu peur Elle est folle Je voulais dire quand même Une chose Parce que Ça sort la semaine prochaine Mais il va y avoir Des séances un peu Spéciales Le 11 décembre De Mission Impossible Je l'ai vu ma poule Avec Tom Cruise Je l'ai vu moi Et le 11 Il y a quelques séances En France Dans les salles Qui sont équipées en IMAX Et je vous le recommande En IMAX En IMAX Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rien dire C'est ces grands écrans Immenses Qui font Une espèce Parce qu'il est réussi Il est réussi Et c'est prodigieux C'est mieux que la 3D Moi je trouve IMAX Oui c'est un peu comme Là-bas à la cité La boule Avec le truc C'est un peu comme À la géode À 180 degrés Voilà Et vous l'avez vu aussi Vous l'avez trouvé ça bien Monique ? C'est formidable Ah oui je l'ai vu Le procédé C'est un peu fatigant La longue Parce qu'ils font toujours pareil C'est-à-dire qu'ils grimpent Sur des murs Oh ça c'est extraordinaire Bah oui Ils grimpent avec des chaussures Comment ça s'appelle ? À crampons C'est Mission Impossible Oui 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 On en reparlera la semaine prochaine C'est très beau le mec Mais si vous avez l'occasion D'aller le voir sous ce format Vraiment allez-y C'est dimanche Shame Donc on peut retenir ce film Avec Michael Fassbender Hollywood Si vous avez envie De vous amuser en famille Pourquoi pas Et même Carnage Le film de Roman Polanski Puis si vous avez envie De la voir peur Alors là c'est plutôt Dernière séance Rien que des films Rien d'extraordinaire A sauter au plafond Mais des films pas mal quand même Voilà Bravo Laurent On peut dire ça ? Oui bravo Laurent C'est le résumé du week-end Merci Monique Dans un instant L'invité d'honneur Merci d'avoir regardé pour le faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?